L'intelligence artificielle va détruire des millions d'emplois dans la fabrication. Vous savez, on connaît les robots depuis 20 ans, 30 ans, dans toutes les industries automobiles qui font un certain nombre de choses. C'est rien par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va planifier le travail des robots, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux robots ce qu'il faut faire, on va dire à l'intelligence artificielle, du robot, ce qu'il faut faire. Il va y avoir donc une disparition des emplois dans la fabrication, dans l'industrie, manufacturing, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire dans l'industrie en général, mais aussi chez les ingénieurs, les contre-maîtres, les planificateurs, ceux qui gèrent les softwares de fabrication, etc. Ce sont des millions d'emplois qui vont disparaître. Il faut s'y préparer et il faut s'y préparer en connaissant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous êtes viré d'un constructeur automobile, vous ne voulez pas aller chez le suivant parce que lui-même aura adapté avec l'intelligence artificielle et supprimé des emplois et continuera à virer les gens, etc. C'est catastrophique. C'est une véritable apocalypse. Et pour y faire face, il faut apprendre quels sont les rudiments de l'intelligence artificielle, comment utiliser l'intelligence artificielle dans son métier de la fabrication, dans son métier d'ingénieur, dans son métier de programmeur, et dire à l'ordinateur, au logiciel, bâtis-moi un software de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs font du... les softwares font du coding. Donc, s'il faut en retenir, c'est que l'intelligence artificielle détruit énormément d'emplois, va en détruire encore plus, et notamment dans le domaine de la fabrication, avec l'aide, ou hélas, avec l'aide des robots.